Salut à tous c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée Donc pour comment télécharger Photofiltre et comment utiliser les bases J'ai fait une vidéo sur Imview et comment modifier sa photo de profil Et je vous ai montré Photofiltre Donc là je vais vous montrer comment on fait du coup Donc tout d'abord vous allez aller sur Google comme d'habitude Et vous allez taper Photos et Filtres Et là vous vous en occupez pas parce que j'étais sur ces liens là Mais je ne sais absolument pas les utiliser je suis vraiment désolé Donc vous allez aller sur télécharger Photofiltre01net.com Et ensuite vous faites télécharger et après vous acceptez les conditions Et vous faites tout ce qu'il faut pour le télécharger Parce que là je ne vais pas le refaire vu que je l'ai Et décision photo avec le RETUENTRE Et décision photo avec le RETUENTRE POPOPOOO alors c'est le nouveau photo filtre avant j'avais pas celui là et je m'y retrouvais pas du tout sur celui là mais en fait c'est super simple donc comment on utilise on va l'utiliser avec une photo de moi tout simple on va pas se faire chier donc alors je vais expliquer les différents produits donc là on a la barre d'outils à droite là on a les couleurs alors là on a la souris en plus il y a les mots d'indication donc l'outil sélection ici c'est l'outil gestionnaire de calques donc ça ça se mettra quand vous serez sur un calque je sais plus comment c'est chiant en fait ça c'est super chiant outils de déplacement voilà la pipette la baguette les lignes pour faire des lignes le remplissage le pchut-chut le pchut-chut ok aérographe la gomme le tampon et tout et tout et tout donc moi ce que je me sers le plus c'est du remplissage la pipette la baguette le doigt le flou et le pinceau c'est tout donc je vais vous montrer déjà ceci qu'est ce que ça fait utiliser aux doigts c'est super pour effacer toutes ses imperfections voilà rien n'est voilà j'ai plus rien voilà je veux effacer ce petit bout de eyeliner mal fait voilà voilà ça enlève vraiment tout 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 je veux raccourcir un peu mon sourire voilà donc voilà le l'outil doigt donc c'est vraiment pour estomper et va tout tout virer le flou on sait tout ce que c'est un vous sélectionnez vous regardez où est ce que vous voulez vous flouter moi je peux pouvoir montrer là parce que en fait la photo est trop grande et c'est pas possible de flouter un truc comme ça la joconde 2 où il y a les trucs de joconde je sais absolument pas ce que c'est voilà les photophiles depuis déjà peut-être cinq ans et je sais pas je sais pas ce que c'est ça enfin bref alors on va passer au truc dessus donc ça le petit papier c'est pour faire un nouveau un nouveau calque à côté c'est pour ouvrir un dossier à côté c'est pour enregistrer et à côté c'est pour enregistrer sous votre travail à côté c'est pour imprimer et à côté pour numériser ça je pense que vous n'aurez pas besoin la numérisation je n'ai jamais utilisé alors la petite flèche de gauche c'est pour justement faire retour de ce que vous avez fait voilà exemple et ça c'est pour vous mettre ce que vous avez vu la base ici je sais pas ce que c'est ça je sais pas ce que c'est ah bah c'est copier coller et coller en tant qu'image ok bah ça je n'utilise pas ensuite ça je ne sais pas ce que c'est les couleurs blabla ça le couleur transparent ça peut être intéressant je vais vous dire ce que c'est après ensuite sa taille de l'image voilà votre image vous pouvez aller là où aller dans image et votre truc donc là c'est pour vraiment la taille de votre image façon ça porte bien son nom donc voilà si vous voulez si vous voulez changer là et si vous voulez que pas que ça vous fâchis parce que regarde si je mets une taille voilà ça va vous changer tout à chaque fois donc si vous voulez pas que ça le fasse et bah vous faites conserver les proportions et vous décochez et comme ça vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez comme bon vous semble ensuite donc taille de l'image je sais pas ce que c'est ça c'est pour désélectionner donc voilà si vous faites une sélection et bah vous désélectionnez comme ça ensuite le texte bon bah là c'est pour faire un texte je vous apprends rien après on a les polices les tailles on a des effets on peut faire des contours des ombres et des motifs qui sont ici voilà ensuite ça je sais pas ce que c'est ça je sais pas j'apprends rien ça c'est la taille réelle et ça c'est le zoom automatique ok ça c'est pour augmenter la luminosité et ça la baisser c'est pour le contraste voilà ça c'est pour la correction gamma donc c'est pour vraiment éclaircir la peau la couleur la saturation voilà c'est pour aussi modifier les couleurs voilà voilà vous faites un aperçu direct ici comme ça vous voyez ce que vous faites voilà ensuite ça c'est pour des réglages ok voilà la luminosité contraste donc vous pouvez tout modifier par ici avec les pourcentages ensuite on a le gamma automatique voilà si vous faites automatique vraiment vous faire automatiquement et ça c'est pour le contraste automatique voilà donc ça je vous apprends rien c'est le niveau de gris le niveau de sépia et niveau de anciennes photos donc anciennes photos sépia et noir et blanc ensuite ceci c'est pour enlever toutes les poussières donc on va faire un petit exemple là il ya plein de poussières c'est même pas c'est moche berg bla bla qu'on va aller sur l'anti poussière et on va faire un aperçu direct et voilà le truc qui change c'est que ça va enlever toutes les petites poussières tous les petits trucs qui sortent de l'image mais moi j'utilise pas ensuite le flou pour adoucir juste adoucir et le flou 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 ou là c'est énorme ensuite ici c'est pour le relief donc là c'est un relief assez voilà un c'est qui se déplace un peu voilà c'est carrément pas douce là et là c'est un plus net à oui pour rendre la photo plus nette donc à la fin ma photo ne ressemble à rien et là c'est le renforcement donc ça j'utilise pas non plus ensuite si vous voulez rendre votre photo ou des yeux vous voulez faire un montage avec des yeux genre rouge et tout voilà et ça c'est pour faire un effet de dégrader 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 donc voilà voilà ça fait un effet dégrader voilà rien d'extraordinaire c'est absolument dégueulasse ensuite à côté c'est le photomasque donc c'est pour ajouter des petites freindres luge des petits machins sur la photo vous faites le petit fichier à côté et vous avez plein de cadres donc c'est pas téléchargé c'est directement sur photo ne vous inquiétez pas et du coup après vous faites ok vous pouvez choisir la couleur l'opacité le mode de couleur enfin bref tout ce que vous voulez ensuite ça c'est pour changer de côté voilà ça c'est pour le mettre de haut en bas et ça c'est pour le tourner voilà 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 donc je crois que c'est bon donc ensuite bas fichiers voilà on trouve les mêmes choses édition blablabla là aussi donc si vous voulez faire un un truc movie star planet vous mettez votre photo movie star planet que vous avez pris sur votre votre art book et après vous allez prendre la baguette vous allez faire sélectionner et ensuite vous allez faire transparent et intérieur de la sélection et voilà comme ça moi vous aurez une petite image en pnj que vous pourrez mettre après sur picmonkey et tout sur votre baguette donc ça c'était un tuto qui m'avait été demandé donc j'espère vraiment que ce tuto bas à cette personne t'aura plu et bas aura rendu service à certaines personnes donc sur ce je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner si c'est pas le cas et à me demander des tutos en vidéo ça serait super cool et ça me rendrait service voilà gros bisous à tous